Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui confirme la baisse que l'on a observée hier sur les futurs puisque suite aux résultats des LVMH qui ont déçu, on a ouvert ici sur ce gros gap baissier donc sous la zone des 7460 points que je vous décris depuis plusieurs jours comme zone à franchir pour valider la poursuite du mouvement baissier donc on y est et malgré tout nous avons un rebond donc une tentative de comblement de ce gap puisque les cours remontent depuis le début de la séance. L'enjeu du jour sera de voir si effectivement on peut combler celui-ci et revenir au contact de la zone des 7525 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est donc reparti dans une dynamique assez baissière petite phase d'excès ici d'un point de vue très court terme sur le RSI en version dynamique des volumes qui semblent légèrement supérieurs à la moyenne en ce début de séance donc on sent ici une conviction qui est en train de revenir ça contraste un petit peu par rapport à ce que nous avions précédemment. Au niveau du palmarès des valeurs donc sans surprise et bien c'est le luxe qui trinque aujourd'hui au niveau des plus fortes hausses alors au moment où je vous parle le CAC 40 perd 0,48% téléperformance surperforme avec un gain de 5,85% Renault plus 1,51% derrière STMicro, Edenred ou Vivendi sont sur des hausses légèrement inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses donc sans surprise c'est LVMH la plus forte baisse du jour moins 3,3% ce qui explique en grande partie et bien que le CAC soit aussi baissier ce matin L'Oréal juste derrière moins 1,73% derrière Kering, Pernod Ricard ou Carrefour sont sur des baisses entre 1 et 1,5% donc effectivement ce que l'on peut dire sur cette configuration c'est que l'on valide ici la poursuite donc d'un point de vue technique on a ce schéma-ci à savoir ici une impulsion baissière qui marque donc fin ici à la précédente tendance haussière on casse la moyenne mobile 20 exponentielle il n'y a pas de contact avec la bande de Bollinger supérieure mais le rebond ici est faible on avait mesuré hier on est venu chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci sans parvenir à aller plus haut et puis on revenait ici au contact de la zone des 7525 points pour casser donc cette zone de points bas donc on valide succession de points hauts et de points bas qui est donc baissière et donc on confirme la pérennité de cette dynamique baissière donc au niveau de l'enjeu du jour et bien premier élément ici la zone de gap puis le niveau des 7525 points tant que l'on reste en dessous on confirme largement poursuite ici du mouvement baissier avec donc comme objectif la zone des 7365 points il faudrait casser la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 7570 points pour avoir une vraie neutralisation de la dynamique et ce n'est qu'au dessus de ce point haut significatif que l'on trouve à 7613.15 que l'on pourrait invalider la reprise ici de ce mouvement baissier à l'inverse tant que nous sommes sous ces niveaux et bien l'objectif c'est un retour ici sur cette zone de support concernant les retracements de Fibonacci donc par rapport à l'impulsion baissière je vais vous les retracer on vient ici chercher le retracement à 38,2% on l'attaque un petit peu ici et puis finalement on repart on était repassé sous le 23.6 hier et le fait ici que l'on casse le point bas significatif et bien valide la poursuite du mouvement donc on est vraiment d'un point de vue technique ici dans une suite logique par rapport à cette forte impulsion que nous avions connue au tout début du mois d'octobre et donc par rapport à cela et bien vu qu'on reprend ici la dynamique l'objectif est donc un retour ici sur cette zone de support maintenant si on prend les extensions de Fibonacci ici par rapport à cette phase de rebond ce que l'on trouve c'est que l'extension à 161,8% se trouve ici sur cette zone des 7363 on pourra arrondir donc très proche à la zone des 7365 qui confirme quelque part et bien l'objectif qui est donc lié à cette zone horizontale donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller le niveau d'invalidation et bien c'est le retracement à 61,8% donc retour au-delà des 7525 points c'est-à-dire que cette zone que je vous indiquais nous donne que si on revient au-dessus et bien l'extension de Fibonacci est invalidée d'un point de vue direct mais tant que l'on est en dessous et bien c'est cet objectif qui devra nous guider par rapport justement à la tendance actuelle voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui au niveau du calendrier macroéconomique nous avons donc eu ce matin les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu on a vu d'ailleurs un fort impact sur l'évolution du Pound donc lors de la diffusion de ce chiffre cet après-midi il n'y aura pas de statistiques majeures au niveau des Etats-Unis juste une intervention de Christine Lagarde à 20h40 qui préfigurera peut-être ce que pourrait être et bien la réunion de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu demain voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui je vous souhaite de passer une bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage ST' 501